Parce que là, tu parles, Mojave, des spiritualités exotiques. Mais en fait, on pourrait généraliser en parlant de sucés d'années de tradition. Donc, les gens vont s'inventer du sens. Et souvent, ça passe soit par des paraphilies, ça va passer par les jeux vidéo, ça va passer par toutes les formes d'addiction, en fait, pour moi. Ils sont liés à une perte de sens et que les gens, et on ne peut pas leur reprocher puisqu'on a été livrés à nous-mêmes, vont essayer de retrouver du sens à leur vie. Mais le système est là pour faire un billet et puis pour nous déglinguer aussi. Donc, il va nous vendre toute une ingénierie sociale. En fait, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'un monde traditionnel, une tradition ou une religion, pour moi, c'est une ingénierie sociale positive qui sert à maintenir une unité dans le groupe et aussi une unité individuelle, tourner les esprits vers le haut, vers un horizon commun. J'aime bien cette expression. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une ingénierie sociale négative où tout est fait pour nous diviser, créer des niches et finalement créer la confusion à la fois dans les groupes humains et à la fois dans les individus. L'utilisation de psychotropes, de stupéfiants, machin, soit carrément, directement via la virtualisation, tu sais, sur Internet, les jeux vidéo, etc. En fait, c'est une fuite, c'est une fuite. On fuit, en fait, ce monde dont Guénon disait, tu vois, ils nous ont fermé, ils nous ont mis un toit sur la... Ils nous ont fermé, en fait, les portes du ciel et ouvert les tréfonds du subconscient et des influences infernales. En fait, nous, on essaye de fuir ça, quoi, parce que c'est impossible à vivre, quoi. Je vais prendre la question de M. Pamplemousse. Que dire aux contradicteurs de la doctrine des quatre âges qui affirment que notre époque permet de vivre plus longtemps et en meilleure santé et dans un monde moins violent comparé aux époques passées ? Alors, il faut leur dire, c'est vrai sur le vivre plus longtemps et en meilleure santé, ça, c'est vrai, parce que ça en revient à poser la question aussi du confort et de la technologie, bien sûr. Un monde moins violent comparé aux époques passées ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que l'être humain, ça, c'est une constante anthropologique. Les êtres humains, ils sont violents à toutes les époques. En fait, c'est que la vie sur Terre, elle n'est pas... Enfin, en tout cas, sûrement, ça, c'est sûr, dans le Kali Yuga, qui est sûrement, pour moi, d'ailleurs, l'état d'existence sur Terre, finalement, le Kali Yuga. Les autres âges, ça parle pour moi d'autres espaces-temps plus subtils. Mais en tout cas, ici-bas, sur Terre, le monde est compliqué. Il faut se nourrir, il faut manger. Il y a les luttes de pouvoir, les luttes, comme dirait Delavier, pour la calorie et pour les utérus, si on veut. Ça, c'est notre part animale. Et effectivement, tout ce qu'on a dit de cette perte de sens et de cette perte de la tradition, on va dire, elle est liée aussi à la révolution industrielle et au fait que les êtres humains ont de plus en plus de confort, que les états modernes sont devenus des espèces de léviatans, des états-providence. Comme je le dis souvent, ce qu'on gagne... C'est un peu peut-être ben que oui, peut-être ben que non, c'est un peu normand comme réponse, mais est-ce qu'on gagne d'à côté et on perd de l'autre ? Et ça, c'est des sujets que j'ai régulièrement traités sur ma chaîne. J'ai souvent parlé de cette révolution industrielle qui avait finalement tué la tradition, mais que ce confort matériel amenait à un inconfort psychique, et on ne parle même pas de spirituel. C'est là où quelqu'un comme Nietzsche, si c'est le sens de ce qu'il voulait dire quand il disait « Dieu est mort au début du XXe siècle », ben effectivement, les hommes ont tué Dieu, c'est par la technologie et le confort. Donc, il faut leur dire que c'est vrai dans un sens, mais que ça a amené aussi son lot de pathologies et de mauvais aspects aussi. Oui, parce qu'en réalité, c'est bien de gagner des années de vie et tout, mais si on perd en réalité le sens de cette vie, je veux dire, à quoi ça sert d'avoir quelques années de plus si c'est pour perdre en qualité et de vivre, enfin, de même pas de vraiment vivre, c'est-à-dire d'être comme des morts vivants. Certes, on a un confort matériel, on peut jouir par nos sens, on peut manger, on peut profiter, tout ça, mais en réalité, on ne fait que renforcer une illusion, une illusion d'éternité dans la matière, qui n'est pas du tout réelle, et on ne se prépare pas, en fait, et puis on ne vit pas, on ne vit pas parce que, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que nos capacités psychiques ou spirituelles, elles n'ont rien à voir avec celles des êtres humains de l'époque, parce que pour parler d'une chose que j'avais entendue qui est super intéressante, c'est qu'a priori, les religions auraient été une invention d'ingénierie sociale à l'époque de Sumer, parce qu'avant même Sumer, les êtres humains n'avaient pas besoin de religion parce qu'ils étaient, comment dire, intuitivement reliés à l'unité. Oui, c'est vrai. Or, on a inventé à l'époque de Sumer parce qu'il y avait une complexification des sociétés, il y avait de plus en plus de personnes et tout, donc il fallait organiser tout ça, et on a créé, tu sais, une, comment dire, une unité, mais à travers l'ego des gens, c'est-à-dire une unité qui fonctionne, parce qu'en fait, on dit religion, enfin, c'est religaré, c'est relier les gens, mais naturellement, avant, ils avaient cette conscience d'être reliés à tout, en fait, ils n'avaient pas besoin de religion, je veux dire, ça en fait, on a inventé ça, mais ça relie les individualités, enfin, les égaux, mais c'est un simulacre, en fait, c'est un simulacre d'unité. Je vois ce que tu veux dire, tu as raison, mais je n'irai même pas dans le positif ou dans le négatif par rapport à ça, je pense que c'est en fonction de l'état de chute, en fait, c'est-à-dire que, comme on parle avec Grégory de solidification du monde, tu as aussi, entre guillemets, une solidification du sacré, en fait, qui va être de plus en plus codifié, de plus en plus, j'allais dire, bête et méchant, avec des totems, des tabous, tu fais ci, tu vas au paradis, tu fais ça, tu vas en enfer, mais je pense que c'est lié, à l'état de dégénérescence de l'être humain, des sociétés et de l'avancement, en fait, du cycle, c'est mon avis. D'accord, une solidification au niveau de l'esprit, peut-être, au niveau de l'âme, c'est ça que tu veux dire ? Oui, voilà, c'est-à-dire que, plus tu remontes en arrière, en gros, plus tu rejoins l'âge d'or ou l'homme primordial, moins il y avait de religion parce que les êtres humains étaient naturellement en connexion avec le monde de l'esprit et que la religion, même les sacralités en général, c'est des rappels pour des gens qui ont oublié, qui oublient même de génération après génération, qui oublient l'unité première et le principe, on va dire, qui oublient Dieu. dont il faut leur rappeler à coups de rites, de mythes, d'interdits, comme je l'ai dit, de totems ou de tabous, tu vois. Moi, c'est mon avis et, enfin, quand je dis c'est mon avis, c'est aussi ce que j'ai lu dans de nombreuses traditions qu'au début des temps, je ne sais pas, par exemple, dans l'hindouisme, on dit que, pendant l'âge d'or, il n'y avait même pas de caste, que tout le monde était finalement brahmane, en fait, et que petit à petit, par la, je ne sais pas comment dire, la succession des générations, on va dire, le principe premier, c'est dilué dans l'humanité et il faut leur rappeler, entre guillemets, leur origine supraterrestre. Et c'était, c'était plus ou moins vers ces âges-là, vers la trentaine, je me rappelle, c'était une des premières fois que je checkais la future mère de mon fils, et malgré ça, donc c'était la fête de la musique à Toulouse et je n'étais pas que avec elle, on était dans un groupe d'amis, groupe de potes et dans un moment, tu vois, on n'avait plus rien à boire et tout et on a tiré au sort pour savoir qui c'est qui allait à l'épicerie de nuit reprendre à picoler. C'est tombé sur moi, je suis parti tout seul au centre-ville de Toulouse, c'était GTA, c'était le chaos généralisé, il y avait un milliard de personnes, il y avait des gens, des meufs qui pissaient, des gens qui se battaient, tu vois, c'était vraiment un tableau de Bruegel, c'était vraiment… Et en fait, j'ai senti une oppression incroyable, une misanthropie incroyable et comme dans les films, en fait, je suis parti en courant, je suis parti en courant, je n'ai pas répondu, tout le monde s'inquiétait, j'ai coupé mon portable, je suis parti en courant et je suis allé m'asseoir sur un banc tout seul à l'écart, je n'en pouvais plus en fait, j'ai eu une… je ne sais pas comment dire, une surdose d'être humain. Oui, je comprends. Oui, tu as fait un peu d'anxiété, c'était une réponse anxieuse. Oui. Mais tu sais, pour répondre à ta question par rapport à la solitude, celle de Géo, telle qu'était avant Géo, mais en fait, moi la solitude, je la recherche vraiment, moi je la recherche parce que je me sens bien avec mon discours intérieur, en fait, je ne me sens pas vide, je ne me sens pas et puis je n'ai pas peur en fait, de la solitude. Bon, j'ai la chance bien sûr d'avoir ma vie de famille qui me permet d'être en contact d'autres personnes mais socialement, le problème, c'est que j'ai été hyper social, c'est-à-dire j'ai été très 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 social puis je suis quelqu'un d'assez entier puis d'assez vrai mais aussi d'assez sensible ce qui fait que ce qui me gênait, tu vois, c'était de devoir des fois mettre un masque social et de faire un peu le faux pour pouvoir être dans la norme ou pour ne pas être trop rejeté ou exclu parce qu'il y a trop de médiocrité dans la foule ou dans ce jeu de la société et puisqu'à un moment donné, j'en pouvais plus et donc aujourd'hui, je suis complètement vrai et puis quand je suis en contact même avec des gens où je croise, je suis complètement vrai puis je n'ai pas d'attente, je ne crée pas de relation, tu vois, je n'ai pas de, je n'ai pas de chance de ne pas travailler donc je ne suis pas obligé d'aller voir des gens que je n'ai pas envie de voir, tu vois, je fais mon sport tranquille, j'ai un pote, j'ai un ami avec qui je discute, j'ai ma famille et puis c'est tout, après, ça me convient énormément et puis maintenant, il y a la chaîne YouTube qui nous permet aussi d'être, mais avec des frères et puis des sordames, tu vois, et puis ça, c'est génial parce que là, c'est choisi, c'est pas subi, en fait. ça c'est cool, c'est vrai que c'est cool et Géo, il dit en même temps, la tradition, c'est pas très vendeur auprès des meufs, celles qui semblent s'y intéresser sont du genre à se frotter contre les arbres les nuits de pleine lune, c'est assez flippant, oui, oui, c'est vrai, non, non, c'est vrai et justement, on avait déjà parlé un coup, il y avait Ralph avec moi chez Guillaume où moi, en fait, mes meufs, elles savent plus ou moins ce que je fais mais je n'ai jamais trop de discussions sur la tradition, sur Julie Cévola et tout ça avec elles, j'allais dire peut-être même tant mieux, d'ailleurs, parce que peut-être ça me fait richer de tomber sur une meuf qui me parle de René Guénon et de tradition tout le temps, j'en sais rien mais effectivement, c'est pas très vendeur auprès de la jante féminine. Ça c'est marrant, moi j'aurais un avis un peu contraire. Oui, je sais, vas-y, vas-y. Mais je pense que c'est pas tant, je pense que si tu veux, tu peux facilement gonfler une femme avec l'aspect intellectuel de la tradition, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est-à-dire les grands débats philosophiques sur les Guénon, Évola, machin, etc, etc, là je pense qu'effectivement tu peux facilement gaver une nana avec ça, entre guillemets, je fais des raccourcis quand j'explique tout ça. Oui, mais par contre, dans l'attitude, je crois qu'au contraire, en tout cas, c'est mon expérience, les femmes recherchent plutôt des hommes qui tendent à la tradition ou qui vivent de façon tradie. Quand je dis de façon tradie, c'est vraiment dans l'attitude, c'est pas dans l'idéologie ou l'apparence, tu vois, c'est pas genre, c'est pas je suis catholique, je mange, je mange, donc je suis tradie, ou je suis un bon musulman, je vais à la mosquée, donc je suis tradie, etc. C'est tous les jours, chaque instant, chaque seconde, c'est la tradition, elle t'habite dans tes cellules, dans ton ADN, tu vois, et tu cherches à vivre comme ça, donc en suivant la nature, etc. Enfin, tu vois, vous voyez, j'imagine un petit peu ce que je veux dire. Et ça, je pense qu'au contraire, quand une femme voit ça chez un homme, et j'ai même envie de dire réciproquement, pour tout ce qui me concerne, en tout cas, ça fait quelque chose de très fort. C'est vrai, et déjà, il y a ça, moi par exemple, les femmes qui m'ont intéressé ou que j'ai pu intéresser, ce n'était pas non plus des Pimbèches qui allaient en boîte de nuit et qui allaient m'emmener à Zara le samedi après-midi, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'était des meufs à l'ancienne, forcément, enfin, moi je suis un peu un ours, et moi je tombe, et assez misanthrope, et généralement, mes meufs, elles sont un peu pareilles, tu vois, elles n'aiment pas la sursociabilisation, de toute façon, sinon, on ne s'entendrait pas, quoi. Et un autre truc aussi, celle qui semble s'y intéressée, sont du genre à se frotter contre les arbres la nuit de pleine lune, c'est assez flippant, bon, non, ça c'est les meufs, les meufs, non, mais je veux dire, c'est des modes, c'est des nains, je veux dire, et ça, j'allais dire, c'est des trucs de meufs, quoi, il faut, tu lui mets une petite claque sur les fesses, tu lui fais un petit bisou dans le cou, et puis c'est bon, c'est réglé, quoi. Face au réel, les masques tombent, le masque social, le statut social alpha que tu as construit avec ta carte bleue, ton portefeuille, tout ce que tu veux, face au réel, ça s'effondre en fait. Donc, c'est un loup à la queue basse. Mais il y en a plein, mais le monde ne produit que ça. bien sûr, mais en fait, exactement, est-ce que, regardez, juste, moi, je vais faire de la philosophie, est-ce que, en fait, le fait que ça soit l'argent, le discriminateur social, c'est pas une invention du bourgeois pour se maintenir en haut de la pyramide sociale, alors qu'intrinsèquement, c'est une grosse merde, en fait, et un intermédiaire, quoi, et que, comme je le dis souvent, les valeurs bourgeoises sont des valeurs féminines, entre guillemets, quand je dis ça, c'est, je ne sais pas, par exemple, le marché, c'est faire son marché, comment on dit, le marketing, il y avait un autre truc aussi, rien que, je m'avais déjà parlé, mais le terme économie, ça vient d'un livre grec, alors je ne sais plus l'auteur, je ne me rappelle plus, mais c'était un livre destiné aux femmes qui devaient tenir le domaine en Grèce pendant que le mari était à la guerre, par exemple, tu vois, le management, le management, c'est l'art de tenir un ménage, tu vois, étymonologiquement, quoi, donc c'est des trucs, entre guillemets, de gonzesses, quoi, l'économie, quoi. Je vois ce que tu veux dire, mais oui, c'est très juste, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'on est dans une société, comme tu l'as dit, montée par des bourgeois, le bourgeois, par nature, ce n'est pas lui qui allait sur le champ de bataille, c'était le noble, parce que, parce que le bourgeois, après, c'est sa condition, c'est sa nature, c'est toujours une, moi, j'aime bien, ça peut être réducteur dit comme ça, mais il faut revenir à la nature de chacun, on n'est pas tous fait pour la même chose, on a tous des qualités, des défauts, etc., et puis c'est tout. Et en fait, dans un monde moderne comme aujourd'hui, on dit aux gens, mais si, si, vous pouvez être tout ce que vous voulez, ben non, en fait, parce que, par l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec la petite anecdote, quand le réel se remet face à toi, ben, ta vraie nature, à laquelle tu ne peux pas échapper face à la réalité, te rattrapera toujours. Donc, tu peux faire 190 kilos, être une grosse barrique, etc., si dans ta nature, tu n'as pas la paire de couilles pour affronter une situation, tu vas partir en courant. C'est pas parce que tu te fabriques un physique et que tu as un beau portefeuille que ça veut dire que naturellement, tu es ça. Et ça, c'est l'esbrouf du monde moderne, c'est de faire croire aux gens qu'un petit coup de salle de sport, un petit coup de scie où les gonzesses, elles vont faire je ne sais pas quoi, machin, et vous pouvez être ce que vous voulez. Mais non, c'est faux. Mais dans le monde sécurisé matérialiste, c'est-à-dire que ces gens-là sont les maîtres, c'est eux les alphas. Moi, je sais que, par exemple, quand j'étais au lycée, en fait, il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait pas de distinction sociale. On était tous au même endroit, on était tous des jeunes, on était tous, il n'y avait pas de distinction sociale. Tu as vu, il n'y a personne qui travaillait forcément, on était tous pareils. Et bien là, j'étais en mode, mais laisse tomber, j'accaparais quasiment toutes les meufs du lycée, les plus bonnes, parce que j'étais quelqu'un de, peut-être, tu sais, assez leader, tout ça. Mais, quand j'ai pris la réalité de la société, c'est-à-dire que les mecs qui, eux, ils avaient la queue entre les pattes au lycée, mais que, comme avec les diplômes, ils ont accédé à un statut social, de l'argent et tout, et là, ils ont pris leur revanche. ils font me taper des meufs sur Tinder, tout ça, tu vois, ils ont pris leur revanche, tu vois. Et moi, je me suis retrouvé exclu, en fait, du jeu, du marché sexuel, parce que j'avais, alors que j'avais les capacités. Ce que tu dis, Mounir, et ça rejoint là le commentaire de Ter Aster, c'est pas très vendeur auprès des gars non plus. Tu vois, quand on parlait de la tradition, de la métaphysique, tout le monde s'en fout de la tradition, de la métaphysique, les gens s'écoutent parler eux-mêmes, et donc, du coup, tu vois, on parlait que c'était pas très vendeur auprès des femmes, mais en fait, c'est que la majorité des gens, c'est des gros cons qui se posent aucune question. C'est véritablement des... Comme je disais dans ton émission, c'est à moitié des seins, à moitié des robots, à moitié des zombies. Et donc, du coup, ce que tu dis, Mounir, c'est vrai, dans ce monde, toi, quand je parlais des bourgeois ou dans un monde matérialiste comme le nôtre, 90% des femmes vont être attirées par la puissance économique d'un homme et s'en foutent des histoires de charisme, des histoires de force intérieure, des histoires de sécurité. Elles, ce qu'elles veulent, c'est avoir un gros compte en banque, une grosse bagnole comme tout le monde parce que la majorité des gens, c'est des gros connards. Complètement. Quitte à avoir une bite parce qu'elles, elles ont le choix, en fait, parce qu'elles peuvent avoir des hommes facilement. Donc, quitte à avoir un homme, autant avoir un homme dans de bonnes conditions. bien sûr, elles ont des raisons. Avec le confort, avec le... Ça finit souvent en divorce et en... C'est vrai. C'est vrai. Finalement, ils ne sont quand même pas très épanouis. Après, voilà, j'ai mangé à sa propre sauce. Et je suis d'accord avec toi, Mojave, qui discute sur le chat, les femmes aiment la spiritualité mais pas tellement la métaphysique, c'est vrai, c'est vrai. Et on pourrait dire de hommes et femmes, compris à notre époque. Parce que, pour moi, enfin, on en parlera avec Guillaume Mardi, l'être humain, qu'il le veuille ou non, c'est dans sa nature profonde, c'est un homo mythologicus, il a besoin de spiritualité, il a besoin de sens, justement, peut-être même plus que de mythes ou de religions, il a besoin de sens. Et les gens, en fait, vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont essayer de se trouver un succédané de spiritualité et donc, c'est typiquement moderne, en fait, ce concept de spiritualité et que l'oubli de la métaphysique, tout simplement. Oui, et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on vit dans des sociétés féminisées, tu vois, et donc, en général, quand on parle d'hommes et de femmes, on parle toujours d'un mélange des deux, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, on t'en trouvera, on l'a dit plusieurs fois, des hommes plus ou moins masculins, des femmes plus ou moins féminines. Mais enfin, si on regarde les symboles, par exemple, qui représentent la féminité et la masculinité, on sait que le symbole masculin, c'est la flèche la flèche vers le haut et le symbole féminin, c'est une sorte, on va dire, presque de croix plantée dans le sol, quoi. Et c'est le principe actif et le principe passif. Donc, on a un peu un mélange des deux et quand on regarde, par exemple, dans l'histoire du théosophisme, etc., ou même dans les milieux spiritistes, c'est des milieux qui sont très, très féminins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes, il y a beaucoup d'hommes aussi. On va dire que c'est un intéressement spirituel qui est plutôt passif, réceptif, tu vois, féminin, c'est-à-dire influencé, plutôt qu'un phénomène plus actif, on va dire, masculin, qui est un effort, on va dire, vers l'assimilation et la compréhension des principes métaphysiques. Il y a de poser une question, c'est déjà, est-ce que les femmes ont réellement une âme ? Non, justement, c'est une question, c'est une question et j'allais en parler, c'est qu'en fait, par exemple, il y avait des ordres initiatiques comme par exemple la maçonnerie qui était complètement fermée aux femmes. Mais par exemple, ça ne veut pas dire que les femmes sont complètement inaptes à l'initiation et de manière un petit peu, on va dire, contre les stéréotypes. En réalité, par exemple, dans l'islam, les ordres initiatiques étaient très ouverts en fait aux femmes. Il y avait beaucoup de femmes. Je disais ça pour... Non, oui, pour taquiner, pour taquiner. Mais c'est sûr qu'il y a une propension plus forte, on va dire, à cause justement de ce côté un petit peu passif des femmes de se tourner plus vers ce qui tourne autour du spiritisme et de l'occultisme. on a l'image de la sorcière, quoi. C'est la sorcière. Oui, en généralisant, on peut dire les modes. Les modes. Oui, voilà, c'est que la femme est plus, en général, plus suggestionnable qu'un homme, en fait. Mais sachant qu'en plus, à notre époque, ça ne veut rien dire parce qu'on est dans une époque d'hommes féminisés et de femmes masculinisées, enfin virilisées, donc de toute façon, ça ne veut même plus rien dire. parce que comme je l'ai, c'est peut-être un peu bourrin de dire ça, mais quand je dis 90% des gens sont des connards, je le pense, en fait, pour de vrai, quoi. Et quand je dis les gens, c'est hommes comme femmes, quoi. quand je dis est-ce que les, pour rigoler, est-ce que les femmes ont réellement une âme, mais en fait, est-ce que 90% de nos congénères ont une âme, en fait, à notre époque ? Ça, par contre, c'est une vraie question. Là, je ne rigole pas quand je dis ça, quoi. Moi, encore, je rajoute les 5% que tu ne mets pas. Moi, c'est 95%. Oui, dans mes aphorismes, c'est 99% des gens mériment. Je l'avais oublié, celui-là. Donc, voilà. c'est des âmes, on va dire, des âmes corrompues, quoi. Oui, c'est ça. Des âmes corrompues. Satanisées, bouffées par... Oui, vidées, vidées, vidées de leur substance, quoi. Non, mais moi, je parle de zombies au sens littéral, au sens de la tradition. Oui, je crois que c'est... Ils sont animés, c'est pour ça, regarde, juste, Guillaume, c'est pour ça que je fais la dichotomie âme haute, âme basse, et l'âme basse, c'est ce qui anime une créature. Donc, un zombie, voire même, si on veut, un robot, a une âme, il est animé, mais c'est l'anima, c'est la partie la plus basse, tu vois, c'est... Oui, c'est la défèche, c'est les juifs. Voilà, voilà, mais que les gens n'aient plus d'âme haute, donc de capacité de faire de retour sur eux-mêmes, d'avoir un surmoi, on pourrait dire, l'âme haute, c'est de surmoi, pourquoi pas, on peut utiliser ce vocabulaire, et c'est des gens qui ont plus de surmoi. Oui, faire un retour sur soi, un retour d'expérience, s'examiner, s'introspecter, etc., je dirais, 95% des gens, alors évidemment, c'est un chiffre au tromblon pour provoquer un peu aussi, j'admets, tu vois, mais 95% des gens ne font pas cet exercice. Oui, oui, j'aime bien, tu sais, la loi de Pareto, c'est 80-20. 80-20, ouais, voilà, c'est gentil, c'est gentil. Voilà, c'est un peu plus bisounours comme stat. Voilà. Si moi, je pouvais me lâcher sur ma pensée vis-à-vis de la femme, ça serait, j'ai peur de choquer, franchement. Live privé de Pierre-Yves. ouais, c'est mieux, c'est mieux, franchement, c'est mieux. Moi, j'ai une théorie, mais fracassante, franchement. Et puis, vas-y, vas-y, les libre-antennes, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Arrête, c'est quand même chaud. vous les gérions. Si tu arrondis les ans, vous mire, tout est en temps d'heure sur ma chaîne. Regarde, Dark Angel, il dit, depuis que je connais la nature féminine, je suis malheureusement devenu misogyne. Tu vois, c'est pour aller dans ton sens. Peut-être qu'un jour, ça changera, mais bon, je suis déçu de la superficialité des nanas actuelles. Moi, je pense exactement pareil. Par contre, c'est pas bien d'être devenu misogyne. Quand tu connais la nature féminine, tu ne peux plus, justement, être misogyne. T'es misogyne quand tu ne connais pas la nature de quelque chose. T'es sûrement déçu. Tu plaçais la femme sur un piédestal et elle a sûrement chuté de son piédestal. Mais misogyne, ça ne veut rien dire. Moi, en gros, quand je dis que je suis misanthrope, c'est-à-dire que je suis à la fois misogyne et à la fois misandre. Mais c'est une erreur d'être misogyne. Mais effectivement, quand tu connais la nature féminine, c'est plus ce qu'on nous a vendu sur le papier glacé ou dans les films romantiques. Parce qu'elle a été pervertie, cette nature aussi. c'est-à-dire...